Et salut à tous, bonsoir à tous, c'est Jerry pour un nouvel épisode de mon Nasdaq Challenge sur Procommander World X. Donc en fait ce soir, le dernier épisode, on se rappelle que la dernière fois on avait battu Blue, il semblait que c'était un peu tout ce qu'on avait fait, et on était parti au moins argenté, et du coup il ne restait plus qu'une dernière chose à faire avant de finir le jeu, à savoir battre Red, et c'est ce qu'on va faire ce soir, du moins ce qu'on va essayer de faire. Comme je vous l'avais dit, je me mets un petit peu de difficulté pour ce dernier boss du jeu, à savoir que je n'ai pas overplexé mon équipe, je l'ai flexé, de manière à être à peu près dans les niveaux, mais pas très bien. Et je me laisse deux guérisons, voilà, deux guérisons en guise de son, pas plus, pas moins. Mais bon, plutôt que de parler dans le vent, commençons tout de suite, je vais vous montrer rapidement mon équipe, même si vous la connaissez déjà. Donc voilà, en fait, cette équipe-là, je l'ai montée, enfin, pas vraiment montée, voilà, j'ai changé un Pokémon, mais dans le champ d'utilité de battre Red, tout simplement. En fait, j'ai juste changé, j'avais capturé ma Little Pony la dernière fois, et je l'ai remplacé, enfin, je m'en suis servi pour remplacer une Warform, donc Bowling, parce que Bowling, il n'aura pas vraiment, au final, d'utilité contre Red. Bon, on va arrêter cette musique, voilà, et on va remettre la musique du jeu. Ouais, 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 je... Ah, salut Rémy, salut, je suis content de te voir. Ouais, 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 je sais, là, j'ai mis le son un petit peu fort, parce que c'est le dernier épisode et qu'il fallait commencer avec de l'épic-ness, tu vois, un peu le truc. Voilà. Alors, donc, comme je disais, j'ai remplacé mon Boeing par My Little Pony, et j'ai monté toute mon équipe au niveau 80. Il faut savoir que les Pokémon de Red, j'ai regardé rapidement, sont à un niveau 85 plus moins, voilà. Donc, je ne pense pas être overpexé non plus, et je ne me réserve que deux guérisons au guise de soin, pas plus, pas moins. Voilà, comme ça, j'ai un peu de challenge, quand même, pour ce dernier épisode. Et donc, sans plus tarder, commençons à gravir le Mois Argenté à la recherche de Red. Voilà, tout simplement. Là, il y a des objets que je n'ai même pas pris dans l'histoire, ça ne veut rien dire. Mais bon, je ne vais pas les prendre, je n'en aurai pas besoin. Comme je te dis, je me réserve comme seul soin les guérisons. Alors, bon, comme c'était à prévoir, il faudra utiliser la CS Escalade. Donc, on va la prendre tout de suite à un de mes Pokémon, en espérant qu'il y en a un qui puisse la prendre. Ce serait couillon qu'il ne puisse pas. Je pourrais la prendre soit à foot, soit à ma claque. Ce sera pour ma claque. Voilà, ce sera pour ma claque. Escalade, c'est le pic normal, c'est pas... Mais ça peut rendre confus, donc ça, c'est bien. Je vais remplacer mania. De toute façon, Escalade, ça fait quoi ? Ça fait 90 pour 85, mania 90 pour 100. Ouais, bon. Ça va. Ça va, ça va. Je ne perds pas en puissance, juste un petit peu en précision. Mais comme c'est sûrement pas une attaque que j'utiliserai contre lui. Voilà, j'ai envie de dire fuck it. Fuck it d'un côté. Et maintenant, avançons sans plus tarder. Très bien. Allez, c'est parti. Ah, d'accord. Ah, il y a des autres herbes ici. Corde sortie, j'en aurais pas plus besoin que ça, je pense. Mais bon, bref. Putain, je savais pas qu'il y avait des autres herbes ici. C'est ouf. Tiens, juste par simple curiosité. Qu'est-ce qu'on peut choper dedans ? Ah bon, simple curiosité. Pas que je vais en attraper un ou quoi que ce soit. Ouais, bon, des Olyx. Ah, niveau 48 quand même. Ça fait des codes 0. Ouais, ouais, non. Non, non, je ne vais pas perdre mon temps avec des combats sauvages. Mais bon, voilà. Ah, putain. Je dis que je ne vais pas perdre mon temps. Je rencontre un Pokémon sauvage tous les deux pas. Ça ne veut rien dire. Je me demande s'il y a des dresseurs dans le mot argenté. Quoi, fuite impossible ? C'est une blague. D'où fuite impossible ? Il est sérieux ? Oh, mais non. Oh, non, là, c'est le harcèlement. Là, c'est le harcèlement. Non, mais là, je dis non. Là, je dis clairement non. Là, ouais, non, non. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. T'as fuite impossible, quoi. Fuite impossible. Juste ça. Fuite impossible. T'es sérieux ? Je suis niveau 80, je ne peux pas fuir. Ouais, c'est ça. C'est la vitesse. C'est que j'ai mis ma reste en premier. Tu as une vitesse de merde. Ouais, 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 c'est ça. Je vais mettre plutôt Pikatsuni, qui est peut-être le plus rapide de mes Pokémon. Ou alors My Little Pony, qui est rapide aussi. Oh, putain, mais t'es sérieux ? Oh, mais tu manques grave de puissance, hein, Lagadou. Oh, putain. Les Pokémon sauvages me foutent déjà une misère pareille, j'imagine même pas contre Raid. Voilà. Bon, euh... Donc, voilà, je vais mettre My Little Pony en première position. Comme ça, je pourrais fuir tous les putains de combats de Pokémon sauvages. Non, mais non, maman, non. Maman, c'est non. Non, non. Bon, je vais répondre histoire qu'elle me fasse plus chier, mais bon. Oh là 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 là. Si maman commence à me faire chier, ça ne va pas te faire. Par contre, ces baies auraient pu être utiles. Oh putain, c'est un labyrinthe. Oh là là là, je sens que je vais péter un câble avec le margenté, moi. C'est bon. C'est bon, il y a un rocher qui bloque. Allez, normal. Bon, on ne va pas commencer à râler. On a à peine commencé. Non, 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 on ne va pas râler. On ne va pas râler, ce n'est pas bien. Voilà. On va se contenter de fuir les combats. Maman pense aux allocs. J'ai tout dépensé, carrément. Mais bon. Maman n'aura plus besoin de vivre des allocs après tout l'argent que nous allons ramener suite à notre victoire contre Raid. Ou alors, on rentrera à la maison sans l'argent. Et maman va nous enlever là. Elle va dire, mais qu'est-ce que t'as faute de toi ? Moi, je comptais sur ton argent, tout ça. T'es plus mon fils, t'existes plus. Il y a des trucs comme ça, maman, qui te fout à la porte parce que t'as pas battu le dresser le plus puissant de l'univers. Ah, maman, quel sens des priorités ? Ah, maman, il est là pour le pognon, clairement. On va à la dernière soirée ensemble du mois sur HeartGold. Parce qu'il y a encore une question que j'arrête là. Une fois que j'aurai fini HeartGold, je ferai une autre version. Avec peut-être une petite variante dans le Nuzloc, un truc comme ça. Mais bon, je ne suis pas prêt de m'arrêter, clairement pas. T'as ma tête équipe niveau 80, quoi. Les Pokémon sauvages, c'est... Voilà. Piège de Rock ? Hum... Intéressant. Il faudra qu'on fasse un petit tour des CT avant de commencer le combat. Vraiment se préparer de manière optimale. Ouais, j'y pensais en randomise. Ouais, en randomiser, j'y pensais. Ouais, ça pourrait être drôle. Ce serait vraiment la porte ouverte à tous les putains de trolls de l'univers, quoi. Ouais, en randomiser, ça peut être cool. En fait, ça permet de casser un petit peu. Tu sais, quand il est là, tu connais le jeu par cœur, tout ça. C'est plus très drôle. Mais alors, en randomiser, tu peux tellement avoir des vieilles surprises. Ça double tranchant, autant tu peux avoir de bonnes surprises, autant tu peux en avoir de très très mauvaises. Ça déconne zéro, le randomiser. Bon, alors. Il semblerait que je me sois fourvoyé en utilisant escalade. Aussi, il va falloir que je passe par la cascade. Donc. Allons-y pour la CS cascade. En fait, je vais transformer tous mes pokémons en CS clave. Ils vont voir l'avoir zéro quand je vais arriver. Heureusement que la gadoue, il peut la prendre, sinon j'aurais été dans la merde. Donc, je peux virer quoi. Putain, Amnésie, ça peut être utile. Amnésie, ça peut être tellement utile. Les baillements aussi. Franchement, ça me fait chier de virer une attaque pour... Bon, allez, je vais ramener ici. Je vais ramener ici. De toute façon, ma seule faiblesse, c'est la plante. Et j'ai une baie contre ça, donc ça va. Ça va, ça va. Je devrais pouvoir m'en sortir. S'il faut, je ne suis même pas obligé de prendre la cascade. Il débute. On m'aurait menti. Par contre, c'est une cascade de fat, quoi. C'est un truc de ouf. Un poisseau. Wow, ouais, bon. C'est rien de surprenant, hein. Rien de surprenant, je le disais. Allez. Ah, ah ouais, non, d'accord. La cascade était obligatoire. Bon, très bien. Très bien, très bien. Ça me va. Allez. On avance. Oh, putain. Les pokémons sauvages ne vont pas me lâcher, hein. Je sens que je vais m'en taper jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le jeu va tout faire pour essayer de me baiser. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je suis préparé. Depuis le premier épisode, je me prépare, à cet instant, à contrer les dernières tentatives de baisse de la part du jeu. Parce que ça ne marche pas avec moi, ça. Ce n'est pas aussi facile que ça de me baiser. Et je ne sens pas ce combat. Je ne sens pas, il pue. Franchement, il pue le combat. Il ne sent pas bon, mais c'est... Waouh. Ouais, non, ça ne sent pas bon, ça ne sent pas bon. Surtout, je me suis mis des... Ah, un Embrylex. Cool. Un Embrylex, ce serait tellement pété de pouvoir le choper au début du jeu. Parce que, mine de rien, pour avoir un Tyranocif, c'est qu'en late game, c'est qu'à la fin du jeu. Niveau 55, quand même. Limite, le Tyranocif, tu lacs à partir de la ligue, quoi. Donc, pourquoi ils te foutent ça au moins argenté, qui est en fait la fin du jeu, quoi. Enfin, bon, tu me diras, si c'était aussi facile que ça de trouver des Pokémon rares, il n'aurait plus aucune raison de se faire appeler rare, dirons-nous. Oh putain. Ah, d'accord. Ah ouais, il y a Sulfura, comme ça, au pif. Sulfura, au pif. Ah, c'est bien, ça. C'est bien, c'est bon à savoir. Je sais où revenir quand je voudrais le résetter. Ouais, ouais, franchement, c'est cool qu'il y ait Sulfura, c'est cool. Bon, on ne va pas l'attraper, de toute façon, selon les règles du Nuzloc, je n'ai pas le droit. Donc voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que je vais foutre d'un Sulfura, qu'il faudrait que je monte jusqu'au niveau 80 ? Alors qu'à mon humble avis, Sulfura, c'est juste le pire de tous les légendaires. Il est pourri, mais à souhait. Franchement, il est mauvais. Sur première génération, tu comparais... Oh, Feuforev. Il y a vraiment une Pokémon sympa. Ouais, donc je disais, première génération, tu comparais Articodin, Elector et Sulfura. Mais Sulfura, il se prenait 100 zéros par tout jeu. Par contre... Par contre, serais-je bloqué ? Serais-je en train de me perdre dans le labyrinthe ? Donc, ce n'est pas de ce côté. Ah là, là, je me fais tellement stalker. J'ai pas... Wow, putain ! Un Stylix, carrément ! Un Stylix sauvage, quoi. Putain ! Un Stylix sauvage. Ça, c'est violent. Ça, c'est violent, un Stylix. Ouais, c'est ça. Pic, pic, danse-flamme en première génération. Putain, génial, le truc, quoi. Meilleures attaques au monde, quoi. Même pas, il apprenait lance-flamme ou déflagration, quoi. Non, 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 même pas. Pic, pic, danse-flamme, c'est tout. Ah, il avait pic ! Il avait pic qui était bien. Mais c'est deux tours pic. Donc, voilà, quoi. Putain, Stylix, quoi. Trop stylé de trouver des Stylix à l'état sauvage. Bon, ok. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. En fait, il fallait que je prenne une quelconque entrée dans le labyrinthe. J'aurais pas dû lui apprendre Cascade, c'était bête. Mais bon, ce qui est fait est fait. On peut pas revenir en arrière. Puis bon, franchement, Amnésie, c'est... Même si c'est pas une mauvaise attaque, je pense pas que j'aurais utilisé contre Raid. De toute façon, mes Pokémon sont destinés à mourir ce soir. Puisque c'est le dernier épisode, maintenant on perdra un. Je m'en fiche un petit peu. Je fais exploser toute ma team sur Raid. Si ça peut me permettre de remporter la victoire au final. Gna gna gna, c'est cool. Quand on me parle sur Skype. Voilà, ce soir, c'est... On va se lâcher. Franchement, ce soir, on va se lâcher. Les Yolostrat, tout ce que tu veux. Tous les moyens sont bons pour gagner. Donc voilà. On rappelle que je m'autorise que deux guérisons. Tel un champion d'arène, quelque chose comme ça. Et qu'en plus, j'ai des niveaux en moins. Donc je pars avec un certain malus. Mais bon, c'est le combat final. Il faut qu'il y ait un peu d'épicness et de la difficulté. C'est normal. On verra bien si j'en ressors victorieux ou défectueux. Défectueux. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais bon. Partons du fait que ça se dit. Partons du principe que ça se dit. Si je suis défectueux ce soir... Non, 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 non. Je vais gagner. Je vais gagner. Il faut... La pensée est positive, Yolost. La pensée est positive. Si je dis que je vais battre Red, je vais battre Red. Tout simplement. Mais j'ai un mauvais souvenir d'un combat contre un dresseur qui avait trois starters. Ah, salut, Cro. Ah, merci, Cro. Merci, Cro. Ah, bah, c'est bon. Le peuple arrive. Le peuple arrive. Donc, merci pour vos encouragements, même si vous n'êtes pas là. Ah, ça devait être là alors qu'il fallait aller. J'ai raté une grotte. J'ai raté une grotte aussi large que la chatte à ta... Pardon, non, 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 non. Pas les insultes. Pas les insultes. Il est arrivé quoi, mes Pokémon ? Eh bien, en fait, j'étais en train d'en parler. Ils ont... Il y a un dresseur à Jadiel avec des... Trois starters niveau 50. Un combat un peu particulier, puisque ça ramène automatiquement le... Ah, la dernière fois ! Bah, en fait... Ah, d'accord, oui, oui. Dans ce cas, ma nouvelle team, tu la connais peut-être. Bah, il s'est passé que... Que Red, j'ai regardé ses Pokémon, ils étaient niveau 85 plus moins. Du coup, bah, j'ai pexé tous mes Pokémon à coup d'action replay. C'était pas ma plus grande fierté, mais bon. Euh, voilà, j'avais... En fait, je pars bientôt en vacances et je pourrais plus faire de live. Donc, j'ai été pris par le temps. J'ai dû forcer un peu les choses. J'aurais fait gagner à chacun 20 levels, histoire qu'ils soient au niveau pour Red. Mais ils sont pas overpexés. Si je les avais overpexés... Ceinture pro, d'accord, si tu veux. Si je les avais overpexés, je serais monté jusqu'au niveau 90, un truc comme ça. D'autant plus que là, je me garde un petit malus du fait que je ne peux utiliser que deux guérisons. Donc, vous voyez, je pars avec des malus, quand même. C'est bien beau d'utiliser l'action replay, mais bon, si le dernier combat est pas un minimum difficile, c'est plus drôle au bout d'un moment. Et bon, voilà, c'est le dernier combat. Donc, s'il faut sacrifier des Pokémon, je n'hésiterai pas à le faire. Même si c'est tout simplement dégueulasse, en fait. On ne sacrifie pas des Pokémon. Ne faites pas ça, les gens. Par contre, mais quel harcèlement par les Pokémon sauvages. C'est violent. Franchement, c'est sale, s'il me faut. Donc, voilà, toute la partie après la cascade, on l'a explorée. Il n'y a que Sulfurad intéressant. Et donc, il faut trouver notre chemin dans ce labyrinthe obscur. Oui, c'était vachement utile ce que j'ai fait, je sais. Un petit aller-retour dans le vent, histoire de rencontre industrielle tout souvage. Non, je n'ai pas de repousse. Enfin, si je dois en avoir, je n'ai pas envie d'en utiliser. Tout simplement parce que, dans ma tête, je suis un Shiny Hunter, en fait. Et un Shiny Hunter ne met jamais de repousse. Non, mais que quand c'est une optique, tout simplement, pour choper des Shinies. Et si, voilà, je joue vraiment random, comme ça, pas de chasse. Mais imaginons que je croise un Shiny. Imaginons. Et bien, là, je serais content de ne pas l'avoir mis le repousse. C'est pour ça que je ne le mets pas. C'est vraiment dans l'optique purement hasardeuse et improbable de rencontrer un Pokémon Shiny. Donc, vraiment, rentabilité max. Rentabilité, putain. Par contre, là, c'est vraiment le arsène. Je rentre une fois dans une herbe, je me fais sauter dessus. C'est la violence. Ah, c'est la violence. Franchement, c'est pas bien. C'est pas bien ce qu'ils me font. Hop, mais voilà, c'est ça. Je me fais harceler. Non, Shiny sur l'émulateur, ça ne me sert à rien, mais bon. Mais je pense qu'il y a des moyens de passer d'un émulateur à un jeu... Un jeu offi, on va dire. Il doit y avoir des méthodes. Il doit y avoir des méthodes. C'est pour ça que je n'ai pas délai ma sauvegarde de platine que j'ai sur l'appareil, sur l'émulateur. Parce que j'ai quand même deux Shinies dedans. Et j'espère qu'un jour, je trouverai le moyen de les convertir en vrais Shinies. Enfin, comment dire. Mais bon, même à la base, un Shiny, ça ne sert à rien. Donc, qu'il soit sur l'émulateur ou sur le jeu réel, ça ne sert à rien quand même. Et voilà, c'est vraiment pour... Dans mon optique de Shiny Hunter, tout simplement. Franchement, il ne faut pas chercher plus loin que ça. Oh, putain. Euh, alors. Ah, mais franchement, je me fais harceler, c'est violent. Franchement, c'est violent quand je me fais harceler. Par contre, une petite sauvegarde, ça serait peut-être une bonne idée. Il ne faut pas oublier la base, quand même. À savoir que le jeu se fout de ta gueule. Que le jeu n'a qu'une seule envie dans sa vie, c'est de te baiser, en fait, tout simplement. Alors, s'il n'y a pas un objet là, voilà ce que je me dis. Un rappel. Vachement utile, un rappel. Un Nuzloc. Gros, gros objet du Nuzloc, le rappel. Attention. Mais bon, quand tu trouves un rappel en Nuzloc, dis-toi que c'est de l'argent, en fait. Tu le revends et tu as un petit peu de pognon. Parce qu'on rappelle, le pognon, c'est important. Le pognon, c'est important, c'est pourquoi je vais vous demander de bourrer les dons ce soir. Le mec qui fait tout, quoi. Oh, ça, ça sent Red qui s'approche. Ce n'est pas pour vous, mais moi, je le sens bien, là. Ça a une tête de grotte dans laquelle tu peux trouver Red, en fait. Ou pas. Ah ouais, ou pas. Ou pas. Ou pas. C'est la baisse, c'est la baisse. En même temps, ça ne pouvait pas être aussi simple. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a comme bon Pokémon intéressant à cette grotte ? Dommage qu'elle soit disponible qu'à la fin du jeu, t'es-tu ? Ça serait cool que tu puisses y entrer au début du jeu, ou pas forcément débuter même, au milieu du jeu. Mais que Red y apparaisse que plus tard. Essayer d'avoir accès à des Pokémon un peu meilleurs, quoi. Parce que franchement, les Pokémon de 2G... Ben, la 2G en Pokémon sauvage, franchement, t'es pas gâté, hein. T'es pas gâté. Surtout au niveau, ben, des niveaux, justement. On peut dire, après la roue de victoire, ça gagne plus de niveaux jusqu'au moins argenté. Et ça, c'est la baisse quand tu veux faire de l'XP. Parce qu'au bout d'un moment, il ne reste qu'un seul moyen de vraiment gagner de l'XP, c'est de farmer la Ligue en chaîne. Putain, des farfurés et tout, mais regardez-moi ça. Putain, c'est genre eu ça même en mid-game. J'étais content, j'étais refait. J'ai eu ça, j'ai eu que des vieilles baisses en termes de Pokémon que j'ai pu trouver et capturer. J'ai eu pas mal de baisses, hein. J'ai eu pas mal de baisses. Microxature ? Ok, merci de me le dire. Il devrait y avoir un petit mieux. Ça devrait être mieux comme ça, ça devrait être mieux. Ouais, faut me le dire. Ouais, faut me le dire pour le micro, hein. Faut me le dire. Le micro est en train de complètement partir en sucette. Je sais pas comment régler ce problème, donc voilà. Faut juste que je débranche et que je le rebranche, tu sais. Les techniques de blédard. Les vraies techniques de blédard. Débranche, rebranche. Donc ouais, voilà. Ouais, ouais, bah oui, c'est mieux tout de suite, hein. C'est mieux quand on le rebranche. Et justement, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Parce que, je sais pas si c'est un faux contact ou quoi que ce soit, mais si c'était le cas, ça le ferait non-stop et pas progressivement. Donc, si vous avez une idée, une solution, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, ça me gonfle de devoir... Bah déjà, d'avoir un son pourri sur mes redifs. Donc, même si personne regarde mes redifs, voilà, c'est pour le principe. Rappelons que nous sommes sur une chaîne totalement professionnelle et que la qualité du son, c'est la base, quand même. Qui a envie d'écouter une vidéo avec un son pourri. Là, quoi, 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 ok. Je devrais peut-être vraiment mettre des repousses, en fait. Je devrais peut-être vraiment mettre des repousses. Non, mais c'est bien, ça permet de gratter un petit peu de temps, comme ça je vous tiens un peu en haleine et tout. Imaginez, j'aurais commencé le live devant red, quoi. Ça aurait pris 5 minutes et puis c'était la baisse, quoi. Faut faire monter un petit peu la hype et tout. Ça, c'est la vraie technique de streamer. Oh, putain. Il est beau, ce coin, avec la neige et tout. Par contre, j'avais... Oh non, c'est pas bugué, en fait, c'est pas bugué. Ah, mais par contre, j'ai pété un câble, moi. J'ai pété un câble, c'est tout des labyrinthes comme ça. Putain, sur 2G, c'était pas comme ça. Oui, il y a un Embrylex, oui, il y a des Embrylex dans le mot argenté. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, c'est la baisse un petit peu. C'est la baisse, les Embrylex du mot argenté, parce que tu y as accès qu'à la fin du jeu, tu sais, quand tu as déjà battu la ligue au moins 10 fois, tu as fait tous les champions de Kanto et tout. Donc au final, c'est bien, tu as ton tir à nocif. Mais tu l'as un petit peu 10 ans en retard, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, j'ai pas le droit de le capturer, le Embrylex, parce que règle du Nuzloc oblige. Ah, génial, un bug graphique, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps le bug graphique. Putain, mais d'où j'ai 15 followers, moi ? Putain, je viens de voir ça, j'ai 15 followers, c'est un truc de ouf. Ha, ha, ha. Je suis quand même pas au courant. Bref, 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 bref. Je disais donc que oui, selon les règles du Nuzloc, je suis un petit peu baisé dans ma vie, parce que j'ai pas le droit d'attraper le Embrylex. Donc, voilà. Ah, c'est la baisse, c'est la baisse. Mais ouais, franchement, ça serait cool qu'on ait accès à Embrylex assez tôt dans le jeu. Enfin, assez tôt, même au milieu du jeu, ça irait. Mais c'est histoire de dire que tu te coltines pas des bouses tout le jeu, et qu'une fois qu'il est fini, t'as enfin accès au Pokémon à peu près correct. C'est ça, la baisse, en histoire. Ça fait quoi, si je fais ce qu'elle a d'ici ? On explore, hein, on explore. D'accord, je le redécouvre en même temps que vous, mais sur 2G, il était pas aussi compliqué, il était pas aussi labyrinthique, dirons-nous. Ok, ça c'est... Ah, d'accord. Bon, c'est pour des objets, en fait, c'est la baisse. Ah, mais il y a des entrées partout ! Il y a des entrées partout, c'est l'enfer. Et bon, des fois qu'il y a une CT intéressante ou un truc comme ça dans... dans les objets qui traînent, C'est pour ça que je continue, hein. Non, ça c'est à baisse, d'accord. Ouais, non, le... Les longues phases de grotte fastidieuses, ça fait aussi partie du jeu, hein. Ça fait aussi partie du jeu, les mecs. Faut pas rager, faut pas rager. Et vous verrez, quand on sera devant raid, on regrettera pas d'avoir fait tout ce chemin, parce que soit, on va triompher, et ça va être la hype, soit je vais me faire rouler dessus, et vous, ça va vous faire bien marrer. Et c'est bien quand même, c'est bien de vous faire marrer. Bon, après, je préférerais quand même qu'on s'en tire avec la hype d'avoir gagné, quoi. D'avoir fini le jeu, d'avoir surmonté toutes les baisses, tous les coups tordus que le jeu peut nous mettre. Parce que des baisses, on s'en est pris, hein. Franchement, on s'en est pris. J'ai dû faire deux ou trois wipes. Franchement, c'est dégueulasse. Ah, c'est la baisse, c'est la baisse. Toi, tu mets tes pronostics sur raid. Tu ne crois pas en le pouvoir de l'amitié. Tu ne crois pas au pouvoir de l'amitié. Ben, tu sais quoi ? Je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a de grandes, grandes chances que je me fasse dérailler un truc sévère. Mais bon, ça ne m'empêchera pas d'y aller. Je me suis mis moi-même un malus, parce que voilà, il n'y a pas de raison. Et voilà. Une petite sauvegarde, parce que voilà. Oui, ben oui, ma team a un coverage pourri. Ma team a un coverage complètement pourri. Mais bon. Après, on n'oublie pas que raid, il n'a quand même que six pokémons. Donc au final, il faut que je cover six types. Bon, à la limite, douze types. Si on croit les double types et tout ça. Mais déjà, ces pokémons, je sais qu'il y a trois starters, à savoir Tortank, Dracaufeu, Florizar. Ce n'est pas le plus dur à tuer. Par contre, putain, les dégâts, ça y va. Ah, voilà. Je crois que c'est là. Je crois que c'est là. On y est, les mecs. On y est. Ouais, on y est. On y est, les mecs. Plusieurs mois qu'on est ensemble, plusieurs mois qu'on galère, qu'on se marre bien, qu'on se fait troller ensemble aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. La hype, ouais, la hype. Alors, je vais foutre la gadou en premier. Parce qu'il me semble qu'il envoie un Pikachu en premier. Il ne faut juste pas qu'il m'envoie une écosphère, mais tu sais, une merde comme ça, un truc sorti de l'espace, quoi. Ça ne veut rien dire. Ah là 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 là. Ouais, bientôt la musique. Bientôt la musique. Alors, en fait, je ne sais pas si pour la musique, je vous envoie, donc je vous garde celle du jeu, ou si je vous envoie le remix, quoi, que j'ai juste à côté, j'ai juste un clic à faire, et c'est la hype d'un coup. Je pense que je vais vous envoyer la hype, quand même. Je pense que je vais vous envoyer de la hype. Les mecs, ce soir, après des mois d'attente, des mois de combat, des mois de galère, des mois de rire aussi. La musique du jeu ? Ça veut la musique du jeu ? Allez, ça veut la musique du jeu, ok. Ok, la musique du jeu, ça va, ça va, pas de soucis. Donc je disais, après des mois de galère, des mois de... à bien se marrer, à raconter de la merde, tout ça. Nous arrivons enfin au combat final de Pokémon Earth Gold. Les gars, ce soir, le combat contre Red, il est pour vous ! Voilà, Pikachu, niveau 88. Oh putain, il y a la grêle ! Oh, il y a la grêle du troll. Oh putain, il y a la grêle du troll. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ces mecs. Bon, bref. Putain, il y a la grêle ! Ah, merde, imprévu numéro 1, ça commence bien. Bon, Pikachu, c'est séisme. Ok, que de faire, ça, je ne m'y attendais pas. Mon type haut résiste à type assis. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Il va falloir qu'on switche stratégiquement. Franchement, là, il faut sortir, mais toutes les putains de strates. Voilà, bon. Pikachu, ce n'est pas le plus dur. Pikachu, ce n'est pas une forme évoluée. C'est easy à tuer. Et puis, sa grêle, il me semble qu'elle ne va pas s'arrêter tant qu'elle est définitive. Ok, Florizar. Florizar. J'ai monté My Little Pony juste pour me le faire. Donc voilà, Florizar, ça va être avec My Little Pony. Il y a moyen qu'il colle un zenith ou un truc comme ça, peut-être pour faire un lance-soleil. Et il virerait la grêle, du coup. Alors, des flagues ou bout de feu ? Je vais vérifier un truc avant. Ah, Crow, tu es encore là, super. Galopant en PLS, tu penses ? Ah, la grêle, oui, ça ne baisse rien. Ouais, c'est la pluie qui baisse. Alors, je vais voir quelque chose. Il est plus attaque que attaque spé. Du coup, la strat consisterait à balancer bout de feu comme une espèce de gros sagouin. Mais, je vais d'abord l'affaiblir avec Rebon. Il se prend x2 sur Rebon. Poudre Dodo, d'accord. Il veut se la jouer au cancer. Non, parce que je sais que je vais me blesser avec bout de feu et je n'ai pas envie de me blesser inutilement si je ne suis pas sûr de le one-shot. Je préfère la finir d'abord avec Rebon. Avec la possibilité de le paralyser. Ça fait mal quand même. Putain, la poudre Dodo qui passe. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Ouais, ça, c'est pas bon. Il y a moins qui... Alors, poudre Dodo, qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre ? Peut-être Dansefleur, une merde comme ça. Il y a sûrement peut-être une ou deux poudres qui vont être une vampigraine du troll. Bomberk. Ah, ouais, ça c'est la surprise. J'aurais, ouais, ouais, j'aurais one-shot avec un bout de feu, c'est vrai. Oh putain, la Bomberk qui fait mal ! Euh, alors, est-ce que j'ai éventuellement un autre Pokémon qui pourrait péter Florizar ? Ouais, j'en ai un autre. J'en ai un autre, par contre. C'est peut-être là qu'il faut utiliser la guérison. Je sais pas si vous en pensez, mais moi je pense que c'est là. Après, j'ai très très peur pour le Tortank qui est censé venir après. Bon, allez, fuck it ! Ouais, ok, c'est bon. C'est bon. Ouais, 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 c'est ce que je pensais. Je pensais à balancer mouche à merde. Bon, tant pis pour my little pony. Ouais, mais Ronflex, c'est dernier recours. Ronflex, c'est vraiment dernier recours. Non, pas maintenant la guérison. J'en ai que deux, j'en ai que deux. Bon, il va la sortir maintenant. Lui, il y a des chances qu'il la sorte maintenant. Puisqu'il est passé dans le rouge. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. No stress, no stress. Je vais le finir avec... Oh, tiens, moi aussi, je peux me la jouer, cancer. Ouais, vas-y, moi aussi, je balance le cancer. C'est bon. Ouais, moi aussi, je peux faire du cancer. Quand tu veux. Moi aussi, je peux faire du cancer. Voilà. Ah, la grêle va pas s'arrêter. Mais quoi, non. Mais non. Vous inquiétez pas, j'ai... Oui, oui, alors... Non mais, oui, oui, la poudre dodo, je suis d'accord, c'est chatard. C'est chatard. Franchement, des fois, je tente des pifs comme ça. Et globalement, la poudre dodo, ça va. Je m'en sors bien, moi, en général, avec ça. Oui, c'est en 6G que la poudre dodo ne marche pas sur les Pokémon plantes. Oui, j'avais prévu le coup, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. J'ai fait de la strat, j'ai fait de la strat. Donc, le bourdon... Aïe, aïe, aïe. Ok, le bourdon, il fait... Il est neutre, il est neutre. C'est son type poison. Par contre, j'ai Psycho qui peut marcher. Ouais, on peut tenter le Psycho, on peut tenter le Psycho. Psycho fait x2. Ouais, ouais, Psycho, exactement. Psycho, ouais. Ouais, j'avais oublié que poison était résistant à l'insecte, c'est ça. C'est pas les types les plus courants sur la table des types. Voilà, il ne réutilisera pas de guérison. On le finit avec le Psycho. Ouais, c'est ça, c'est ça. Faut que je révise ma table des types. Oh putain, mais t'es sérieux ? Mais d'où tu résistes à ça ? T'es sérieux ? Bon allez, crève de la graelle. Décède de la graelle, s'il te plaît. Prends-toi un glaçon dans la face et décède. Voilà, ça c'était fait. Ça c'est fait, ça c'est bon. Drac au feu. Drac au feu, putain, Drac au feu. Malek qui a balancé la graelle de la montagne. Les nuages, les nuages, c'est la photo de nuages. Bon, pour le Drac au feu. Ouais, Drac au feu, il va me poser des problèmes. Je pourrais envoyer Pikatsuni, mais je préfère le garder pour Tortank. Donc, je vais envoyer Lagadou, voilà. Et en fait, j'aurais dû, voilà, j'ai ramassé une société piège de roc. J'aurais dû l'utiliser pour faire déjà la moitié de la vie sur le Drac au feu. Ouais, ouais, je sais bien, il est à type vol. Il est à type vol, mais je comptais pas faire séisme, je comptais faire cascade. Alors, par contre, pareil, je vais vérifier quelque chose avant. Ah ouais, il a isogresse ! Oui, c'est vrai que Ronflex a isogresse. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas con. C'est pas con, ça sera mon deuxième recours si jamais Lagadou n'arrivait pas à ses fins. Alors. Ouais, mais non, le mien, il a isogresse, hein. Il a isogresse, j'ai vérifié. Alors. Il faut plus que je tape dans le physique, hein. Donc, ce sera cascade et pas surf. Voilà. Ah, j'aurais peut-être dû faire baillement plutôt. Ok, lui, il va taper dans le spé. Ah, il fait mal, hein, il fait mal. Attention. Si je le one-shot pas, je le finirai avec Ronflex. Ouais, je pense que je vais le finir avec Ronflex. Ouais, ouais, ouais. Je vais le sacrifier et je vais le finir avec Ronflex. C'est pas grave. Bout de feu, il va se faire des dégâts lui-même, en plus. Surtout qu'avec Ronflex, j'ai une strata, hein. J'ai une strata. Oui, Ronflex, ça peut tout tanker, ouais, carrément. Ouais, mais j'ai une strata avec Ronflex, hein. Ne vous inquiétez pas. Le mien, il a pas repos. Par contre, je sais qu'il a giga impact, force, machouille et roulade. Roulade, ça va faire x4 sur Dracaufeu et ça va gagner en puissance. Donc, si j'arrive à bien temporiser avec Ronflex, la roulade peut devenir dévastatrice. Ouais, ouais, ouais. Allez, la roulade. Raffale-feu, c'est quoi cette attaque ? C'est quoi cette attaque, Raffale-feu ? Raffale-feu, je connaissais pas. Putain, je viens de découvrir une attaque. Ouais, 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 t'as raison. J'aurais pu le revenge kill avec Rechu, ouais. Mais justement, j'avais peur qu'il soit plus rapide. Raffale-feu, ça fait mal. C'est quoi cette merde ? Ah ouais, j'ai les restes. Putain, j'ai les restes. J'ai les restes pour contrer la grêle. Alors, par contre, Thor Tank. D'accord, l'ultra laser des starters, un peu comme VG attaque et je sais plus quoi, là. Ouais, c'est ça, VG attaque pour les plantes. Et, ah, c'est ça. C'est Hydro Blast pour les O, c'est ça. C'est un truc qui, ouais, 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 je vois ce que c'est. Bon, le Thor Tank, je vais y aller avec Pikatsumi. Par contre, c'est très risqué. Je pourrais me la tenter YOLO avec une... Avec un Fatal Foudre. Je pourrais la tenter YOLO avec un Fatal Foudre, mais s'il passe pas, je vais me sentir niqué. Si je fais un reflet, c'est risqué aussi. Je préfère rassurer les dégâts, voilà. Je préfère rassurer les dégâts avec un Tonnerre. Je mets au moins Midlife. Après, j'aurai juste à tenir un tour et ce sera bon. Oh, ouais, bah oui, Tonnerre, ça... Blizzard, oh putain, le Blizzard. En plus, le Blizzard, c'est 100% de précision sous la grêle. Oh là là, heureusement que c'est pas stabé. Heureusement que c'est pas stabé, il y a des chances que je résiste. Ouais, je résiste, très bien. Oh putain, oh le cancer. Oh, c'est dégueulasse. Ah ouais, non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Aïe, 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 la guérison, la guérison. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il va sauter ce tour-là et je pourrais le finish après. C'est pas grave. Je crois que j'ai passé le plus dur, là, j'ai passé le plus dur. Ah ouais, non, mais carrément, les strates de Red, hein, les vraies strates. Ah, Red, il connaît le cancer, hein. Red, il connaît les... En plus, coup critique, joli. Pikatsuni, franchement joli. Et il me reste encore mes deux guérisons. Et ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, Ronflex. Ronflex, Ronflex, Ronflex. Grosse AKPV, Ronflex, moi j'en ai un. J'en ai un de Ronflex, mais je préfère pas l'utiliser tout de suite. Oh, et Pikatsuni, il a complètement enculé. Ouais, bah ouais, carrément. J'ai envoyé ma claque. C'est le seul qui peut faire des dégâts x2 sur Ronflex. Ouais. Ouais, ouais, c'est le seul qui peut. J'ai des strates, hein, j'ai des strates. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. On commence par le point karaté. Là, je tâte un petit peu pour voir ce qu'il prend. Parce que si j'envoie un close combat direct, je prends les risques. Je prends les risques. Aïe, bizarre. Bon, pas stabé. En plus, franchement, je pense pas qu'on attaque SP, ce soit un danger, Ronflex. Très bien. Non, Pikachu, c'était le premier. C'était le premier et je vais one-shot avec... Avec comment il s'appelle ? Avec ma reste, avec l'agadou. Voilà, donc on a vu les dégâts pour un karaté. Maintenant, je suis sûr que je balance un close combat, ça passe. Close combat, ça passe. Easy. Putain, la vie qui descend à deux à l'heure, quoi. Le vieux sac à PV dégueulasse, quoi. Voilà, le Ronflex. Le Ronflex, franchement, je l'ai fear. Le Ronflex, il m'a donné des cauchemars quand j'étais gosse. Low class. Low class, très bien. Low class, ce sera pour Pikatsuni, voilà. Fuck it, Pikatsuni. Alors, par contre, attention, parce que là, le Bizarre, il va être stabé. Là, le Bizarre, il va être stabé. Donc, il faut vraiment que je lui fasse mal. Fatal Food, c'est trop yolo. C'est trop, trop yolo, Fatal Food. C'est beaucoup trop yolo. Je sais que vous le voulez. Yolo ! Yolo ! Tu passes... Aïe, 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 il passe pas, c'est le cancer. Ah, c'est la baise. Ah, c'est la baise, c'est la baise. C'est la baise, les mecs, c'est la baise. Ah, ça m'apprendra à vouloir tenter les yolo strats. Pas le combat final, putain. Et s'il faut, j'ai screwed up tout mon putain de Nuzlocke avec cette action à la con. Ce serait dégueulasse. Allez, mouche à merde, mouche à merde. On tente la poudre dodo, allez. On tente la poudre dodo. Oh, et la poudre dodo qui passe ! Les yolo strats, les mecs ! Les yolo strats qui passent ! Les vrais, vrais strats ! Ah, les vrais strats qui passent, les mecs. Alors, qu'est-ce que je tente ? Le psycho, il est pas stabé, donc il fera pas très mal. Le crochet venant ne servira à rien, étant donné qu'il est déjà endormi. Non, non, je fais pas le con, je fais pas le con, t'inquiète, je fais pas le con. C'est des vrais strats. La meilleure idée, c'est encore de faire bourdon. Donc, je pense pas qu'il ait une résistance. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain, c'est la merde. Waouh ! Oh, putain. Allez, allez, on tente un yolo crochet venin. Un yolo crochet venin. Allez, le poison qui passe. Le poison qui passe, les mecs. Il passe, il passe, les mecs. Le poison, il passe. Voilà. Fuck it. Le poison passe, le poison passe. Ah ah ah, c'est le axe. C'est le axe. C'est dégueulasse, les mecs. Ah, c'est le axe du cancer. Bon, allez, on peut tenter de le revenge kill avec un... Avec un close combat. On tente le revenge kill. On tente le revenge kill, les mecs. On le tente. On le tente. Allez, très bien. Je l'outspeed. Je l'outspeed, c'est la bonne nouvelle. Je fais x2 et c'est stabbé. Ça passe. Il crève. Il décède. Et il décède. Franchement, il décède, les mecs. Il décède. Et il décède. Et voilà. Et voilà, les mecs. C'est fait. Voilà. Micro. 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 C'est bon. Je vous ai récupéré. Ah, voilà. Les vrais strats. What ? Il a disparu. Voilà. Bon bah, les mecs. Franchement, j'ai été content de vous avoir eu avec moi ce soir. Parce que... Wouah. Mais non, mais t'as douté de moi. Mais t'avais des raisons. T'avais des raisons. Eh, les mecs. Nos guérisons. Nos guérisons. Je vous le dis, moi. Les vrais, vrais strats. Les vrais strats. Franchement, les guérisons, c'est pour les petites salopes. Voilà. Non, c'est... Franchement, en même temps, franchement, il y a... Il y a eu du axe. Il y a eu du axe. Mais bon. Ça a été rattrapé par le Fatal Foot qui n'est pas passé. Il serait passé là, franchement, vous auriez pu hurler au vol. Franchement, ça aurait été dégueulasse s'il y était passé. Oh là là là. Je suis content. Franchement, je suis content. Eh bah, après tous ces mois de galère, on sera finalement arrivé à la fin de ce Nuzloc. Et victorieux. On pourra payer les allocations de maman. Ah ah ah. On pourra payer les allocs de maman. C'est officiel. Ah là 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 là. Ouais, c'est ça. Il manque le dernier symbole. Il manque le dernier symbole. C'est vrai, vous avez raison. Waouh. Ah bah, ça a vraiment été un plaisir de faire Snazoc avec vous. Ah, franchement, on a passé de bons moments. Ah, des bons gros trolls du jeu. Des bons gros trolls de ma part. Des yolostrates. Des blagues absolument sexuelles. J'en ai pas encore fait aujourd'hui, d'ailleurs, des blagues sexuelles. Une blagues sexuelles, vite, une blagues sexuelles. Ah si, si, mais si, j'en ai fait une. J'en ai fait une quand j'ai parlé de l'épaisseur des entrées des grottes. Voilà. Ouais, non, mais c'est, voilà. C'est fait. Je suis vraiment content. C'est... Je suis pas parti avec une mauvaise strate. J'ai un petit peu screwed up à un moment, mais sinon, ça va, quoi. La voisine, elle te félicite. Oh là... La voisine, quoi. Ah là, ça fait plaisir, franchement. Bon, bah écoutez les mecs. Je vais du coup pouvoir vous annoncer quelque chose. Étant donné que vous suivez les lives depuis un bon bout de temps, je vous propose de vous faire un petit cadeau pour ceux qui sont sur Pokémon Ur... Pardon, sur Rossa ou sur XY. Vous pourrez au choix gagner un des Pokémon qui a fait partie du Nuzlocke. Voilà. Ce qui veut dire que, bon, je peux pas le transférer sur une version légite. Par contre, je pourrais essayer de vous le refaire à l'identique et de vous l'offrir. Donc, si ça vous tente, je vous propose de m'envoyer un petit message privé avec le Pokémon qui vous plairait d'avoir et pour quelle raison vous l'avez aimé dans le Nuzlocke. Et je me ferai un plaisir de vous... de vous distribuer ce Pokémon une fois que je l'aurai créé, en fait. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je serai ravi d'vous faire ce cadeau. Ah là 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 ! On va enfin pouvoir payer la Ferrari à maman. Elle ne nous l'a pas dit, mais ta Saphir Alpha, bah voilà, si tu veux que je te fasse un des Pokémon du Nuzlocke. De toute façon, je vais tous vous les passer en revue, les Pokémon. Je vais tous vous les passer en revue. Et comme ça, tu pourras en choisir un qui t'a particulièrement plu et je te le referai sur Rubier Omega. Ah oui, bah oui, c'est ce que je vais faire. Je vais vous remettre le Pokémon de votre choix du Nuzlocke. Ah oui, oui, oui. Dis-moi juste quel Pokémon tu veux. Donne-moi tes identifiants sur Saphir Alpha et moi, je te ferai le Pokémon et il n'y a pas de soucis. Mais voilà, je vais vous faire un récapitulatif de tous les Pokémon qu'il y a eu dans ce Nuzlocke. Ouais, bien sûr. De toute façon, je te dis, je vais passer en revue tous les putains de Pokémon. Et je vais essayer de retrouver comment ils sont morts, dans quelles circonstances. Et oui, bah oui, parce que bon, là, on a fait le combat, c'est cool. Mais maintenant, il est temps de rendre hommage à nos morts. Ouais, bien sûr. Je pense que le prochain jeu que je vais faire sera sur 5G. Sur 5ème génération. Et peut-être en randomizer. Ça pourrait être cool, ça, en randomizer. Ça pourrait être cool, le randomizer. Mais voilà, quoi. Donc voilà. Je vais enterrer mes derniers Pokémon. Et on va faire le récapitulatif de tout ça. Oui, sûrement notre Pokémon. Après, c'est pas exclu que je fasse pas autre chose, c'est sûr. Mais voilà. Randomizer, ça veut dire que tout est random. Les Pokémon que tu rencontres sont totalement random. Aussi bien les starters que les Pokémon des dresseurs et tout. Tout est random. Enfin, je crois que ça peut se régler. Tu peux aussi randomiser les attaques. Enfin, des trucs comme ça. Plein de trucs, c'est sympa. Le concept est cool. Après, je pourrais aussi faire un other challenge shiny. C'est genre, tous les Pokémon sont shiny. Tu sais, je pourrais faire un petit dérivé comme ça, une petite variante. Alors, no more. On a perdu qui ? On a perdu mouche à merde. Mouche à merde, on l'a perdu. On l'a perdu. Dans la deuxième boîte mort. On a perdu... Je crois qu'on a perdu My Little Pony. Ouais, on l'a perdu. Ouais, on l'a perdu. On l'a perdu. Retsu, donc Pikatsuni. C'est... Oui, lui, il est mort contre Low Class. Oui, voilà. Et Lagadou, on l'avait perdu aussi, Lagadou ? Il me semble. Il me semble qu'on l'avait perdu. Mais en fait, il restait que Ronflex et ma claque. Ouais, Routin avec un Groudon qui pop, c'est ça. Fin du Nuzlocke. Le truc dégueulasse à souhait, quoi. Ouais, c'est ça. En starter, tu te retrouves avec un Magikarp. C'est le truc dégueulasse. T'as le choix entre Barpo, Magikarp, Zarbis. T'es refait, quoi. Ouais, non, c'est ça. Franchement, ça me tente bien un randomizer. Ça me tente bien un randomizer. Tu sais, tu peux même randomizer les... Pas les natures, les capacités spéciales. Tu sais, genre, tu peux te retrouver avec un Ronflex turbo, tu sais, des merdes comme ça. C'est trop marrant. Donc, voilà. Petit résumé des Pokémon qu'on a eus pendant ce Nuzlocke. Donc, il y a évidemment ceux qu'on a dans notre équipe actuellement, à savoir Foot et McClack qui ont fait partie de ma dernière team. Mon premier mort de Snuzlocke a été bouche à pipe. Je ne sais plus comment j'ai perdu, mais c'était début du jeu. Ensuite, voilà, j'ai eu cet oeuf que je n'ai jamais utilisé. Voilà. J'ai perdu Edith Piaf aussi, juste avant son évolution. Ça, c'était couillon. Putain, j'avais Wariorific aussi et que j'ai gardé un petit moment au début du jeu. Je ne sais plus comment j'ai perdu non plus, mais voilà, il a dû se prendre un coup sorti de l'espace. Postbug. Ouais, Postbug. Un de mes premiers Pokémon. À la base, c'était un chenipan. Il me servait bien parce qu'il avait des trucs bien, bien cancer. J'avais Piaf Reborn, ma deuxième Edith Piaf que j'avais attrapé juste après avoir perdu la première que j'ai reperdu un petit peu plus tard. J'avais, voilà, mes deux Pokémon Entai, un Tentassassin qui avait tué quelqu'un. Il me semble qu'il avait tué Edith Piaf. Je l'avais capturé, du coup. Et derrière, j'avais aussi Entai, un autre Tentacool. Un Karchakrock Pares, ouais. Truc dégueulasse, ouais. Amtarox. Ouais, j'avais eu Amtarox. Je cherchais un Caninos à la base quand je l'ai trouvé. Mais bon, je suis tombé sur lui et c'est aussi bien. Ah, Lombric. Lombric, lui, c'est un gros vétéran. Lui, Lombric, on l'a gardé longtemps. Il était bien. Franchement, Lombric était bien. Ah, salut, salut, salut. Bienvenue à toi. Dommage que t'arrives juste quand j'ai fini Red. Ah ouais, dans les Lombric, il y a un gros vétéran du Nuzlocke. Petunia, mon starter que je n'ai pas réussi à faire évoluer au stade maximum. Ah ouais, j'avais... Ouais, c'était ton surnom, c'est vrai. J'avais Daesh que j'avais capturé au repère de la Team Rocket et qui était mort dans le même épisode. J'avais fait un aller-retour avec lui au centre Pokémon. Il était mort. Raoul. Raoul, lui, si je me rappelle bien, il est mort en se prenant une explosion d'un Smogogo. Mais putain, il était puissant aussi. Il était surpuissant, Raoul, à l'époque. Paralhal. Je ne sais plus comment je l'ai perdu, mais il n'a pas duré longtemps non plus. Je me l'étais pris justement dans l'optique de combattre Sandra, mais il ne l'avait pas tenu jusque là. Voilà. Donc, c'était couillon. Ensuite, j'avais Fistayou qui était un petit peu la substitution de l'ombrique. Qui était aussi bien, mais qui est mort quand même dans sa chiasse. Ensuite, j'avais Casse-Noix. Casse-Noix, je n'avais pas perdu à la ligue. Ou un petit peu avant, peut-être. Non, non, non. Je ne sais plus comment je l'avais perdu, mais je l'avais perdu. Bref. Câble de PC. Alors, câble de PC, je m'en étais servi contre Sandra. Je m'étais fourvoyé en pensant que la poudre toxique, que l'empoisonnement, réduisait l'attaque spéciale, mais ce n'était pas le cas. Et j'avais eu de drôles de surprises. Ouais, Casse-Noix. Non, non. Ça, à mon avis, non. Non, non. Ça, ça date de Sandra. Ça, ça date de Sandra. Ça date de Sandra. C'est Kain is back que j'avais perdu à la ligue. Ce n'est pas le même. Donc, voilà, les câbles de PC qu'on avait perdu contre Sandra, mais qui avaient bien servi. Ah, oui, Bolchevik. Bolchevik, le fameux Léviator rouge communiste, qu'on n'avait pas gardé longtemps parce qu'il était mort en un épisode. C'était la ligue. Non, non, non. Je me rappelle de mon équipe de la ligue. Mon équipe de la ligue, c'est, en fait, voilà, c'est la ligne qui est en dessous. C'est Skigro. C'est un Skigro qui avait duré longtemps aussi. Qui était mort à la ligue. Salut. Amon. Amon avec, ah oui, le fameux coup de l'éboulement volé. Donc, j'étais en vol et je m'étais pris un éboulement x4. Je n'avais pas compris, j'avais pété un câble et c'était à la ligue contre un macogneur. Omnidark aussi, je l'avais perdu à la ligue. J'avais Fallop. Fallop qui n'a jamais servi à rien, en fait. Donc, à part être un gros tank perdu à la ligue. Oui, il y a deux Krabos différents, oui, c'est ça. Dracope. Dracope que j'avais eu au casino après avoir baisé le jeu à la Voltaire Bataille. Je l'ai gardé très longtemps aussi, mais il n'a pas eu le temps d'atteindre son stade maximal. Maximal, pardon. Et est mort à la ligue. Kain is back. Kain is back, je l'avais... Ouais, je crois que c'était Capoeira qui avait baisé Fallop, un truc comme ça, ouais, 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 ça devait être ça. Ah, je filme pas ma DS, je suis sur émulateur, en fait. Je suis sur émulateur. Ouais, il y a moyen que tu me donnes un conseil que je n'ai pas écouté, Crow, et c'est comme ça que je l'ai perdu, ouais, il y a moyen. Kain is back, je l'ai perdu aussi à la ligue. Et ensuite, mon équipe de remplacement, qui, elle, avait roulé sur la ligue. C'est sur émulateur, oui, c'est sur émulateur. Donc, mon équipe de remplacement, j'ai eu Rabolos, en fait, cette équipe a quasiment fait tout Kanto. Rabolos, Airbus, non, Airbus, il n'a même pas fait tout Kanto. Je crois qu'il a fait tout Kanto et une bonne partie de Johto aussi. C'était celui qui a duré le plus longtemps, Airbus. C'était mon Pokémon de transport aérien. Donc, ouais, il y avait lui. Ah, j'avais Suchdodge. Suchdodge, je l'ai capturé un petit peu plus tard. Je l'ai capturé un petit peu plus tard. Il faisait partie de mon équipe de Kanto, mais pas de mon équipe qui a battu la ligue. J'avais Capitator. Capitator qui avait fait un sacré bordel à la ligue. Il avait soloté Peter. Barrel Roll. Alors, Barrel Roll, c'est vraiment la bonne surprise de Snoezlocke. Il était super tanky et vachement puissant, en fait. Donc, Barrel Roll, franchement, gros, gros Pokémon. Il m'a bien aidé contre la ligue. Il m'a bien aidé Grotterre. Grotterre qui a servi à rien à la ligue, mais que j'avais quand même prévu juste pour ça. Mais qui m'a fait aussi une bonne bonne partie de Kanto. Donc ça, c'est ma première boîte de morts et ensuite, ma deuxième boîte de morts. Sabraoul. Lui, il était à la ligue. Lui, il était à la ligue. Non, non, j'avais mis à la retraite, je crois, et je l'avais ressorti pour Kanto. Je l'avais ressorti pour Kanto. Il n'a jamais trop trop servi, mais bon. Il était pas mal quand même. Bien défensif. Alors, un émulateur, c'est un... Voilà, exactement, c'est un logiciel qui remplace une console. C'est ça. C'est un logiciel qui remplace une console. Donc voilà. Avec qui j'ai battu la ligue ? Ben, j'ai battu la ligue, en fait, la première, je l'avais faite avec ces pokémons-là, ce qui est gros, Amon, Omnidark, Fallop, Dracope et Kainisback. Leur niveau n'était pas assez élevé, je m'étais fait wiper. Et il me restait des pokémons dans ma boîte de pokémons vivants, à savoir Rabolos, Airbus, Sudge Doge, Capitator, Barrel Roll, et Grothair. Et c'est eux qui ont fait la ligue, en fait. C'est eux. Ils ont complètement niqué la ligue, ils s'enroulaient dessus, c'était propre. Et donc, enfin, mon équipe finale, il y avait Sudge Doge dedans, il y avait Sabraoul, il y avait Moucha Merde, il y avait My Little Pony qui a duré un épisode, mais qui a donné de la hype, quand même. Donc, merci à My Little Pony, aussi court fut tes services. Pikatsuni et Lagadou. Alors, comment j'ai... Ah oui, d'accord, oui, c'est ce que tu me demandais tout à l'heure, comment j'ai perdu ma deuxième équipe. Bah, en fait, Ajadiel, oh, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, j'ai une vengeance à prendre, moi. Mais ouais, j'ai une vengeance à prendre, complètement. Si, si, j'ai roulé sur Kanto avec cette team, mais Ajadiel, il y a un dresseur dans un club de dresseurs qui a les trois starters de Joto au niveau 50. Et en fait, dans ce combat, ton équipe est ramenée au niveau 50. Et moi, je m'étais fait surprendre comme ça et c'est son alligator qui m'a wipé avec un combo Draco-Dance, enfin, Danse-Draco, Point-Glace et Cascade, une merde comme ça. Et je me suis fait wiper mon équipe comme ça. Ouais, il me reste que deux Pokémon, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Non mais, vous savez quoi ? Ma revanche, il faut que je la prenne. Alors, même si j'ai des Pokémon qui théoriquement sont morts, de toute façon, ouais, il me reste ces deux-là, il me reste Plout et Ronflex, Plout et McClack. Je vais ressortir un de mes Pokémon et je vais y retourner parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison qu'il s'en sorte comme ça. J'ai une revanche à prendre et je vais la prendre. Donc, je vais bien sélectionner le Pokémon que je vais... Ah oui, oui, le Cyberpolis. Oh là là, non, 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 ne rigolons pas. Bref, je disais quoi ? Je pense que un des Pokémon qui mérite de prendre sa vengeance... Quel Pokémon mériterait de prendre sa vengeance ? Such Doge, voilà. Such Doge, pour moi, il mérite de prendre sa revanche. Donc voilà, gros gros Such Doge et avec cette équipe de trois Pokémon, je vais... Alors... Je vais quand même ressusciter un Pokémon de transport aérien. Je vais ressusciter un de mes Pokémon de transport aérien juste pour voler jusqu'à Jadiel. Est-ce que lui, il la vole ? Ouais, il la vole. Tiens, vas-y, je retire Amon. Et je vais aller me venger. Alors, je suis désolé, mais ça, c'est un truc qu'il faut absolument le faire. Il n'y a aucune raison que cet affront reste impuni. Quand on a osé me contrarier et me rouler dessus... Non, non, on ne s'en tire pas comme ça. On ne s'en tire pas comme ça, il n'y a pas moyen. Donc, je vais retourner à Jadiel et je vais aller péter la gueule à ce pauvre insolent. Je l'avais appelé Amon parce que Amon, c'est Amon-Ra ou Amon-Rey comme tu préfères. C'est le dieu du soleil dans la mythologie égyptienne. Tout simplement. Juste ça, franchement, des fois, il ne faut pas chercher plus loin. Mais putain, il n'a pas brillé des masses. Il s'est pris un éboulement, il était HS le truc. Un éboulement, il n'existait plus. Oh putain, mais comment ça m'a rendu fou cet éboulement sorti de l'espace. Oh là 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 là. J'avais envie de tout baiser. Et pour l'insulte, je vais même le faire avec une équipe de trois Pokémon et pas six Pokémon. Parce que trois VS3, c'est les gits et que j'ai une revanche à prendre. Si je n'arrive pas à la prendre, celle-là, voilà. Franchement, ce serait dommage de perdre le Nuzlocke juste parce que tu as voulu te venger et que ça n'a pas marché. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Alors, je crois qu'il commence par Tiflosion. Donc, je vais envoyer Ronflex avec Isogrès et fuck it. Voilà. Allez, une petite vengeance avant de clôturer ce live. De toute façon, pour moi, le Nuzlocke, il est réussi. C'est bon. Il est réussi. Red, on l'a pété. On l'a roulé dessus. C'était propre. En plus, c'était propre. Il n'y avait pas trop de hacks, pas de guérison à l'infini ni rien. Ça va, c'était propre. Mais je serai encore plus content de clôturer ce live sur la vengeance. Mais la vengeance, vraiment, avec un grand V. Si tu n'avais pas tout fait, c'est normal que tu n'aies pas accédé à Kanto. Kanto, tu le débloques après la ligue. Allez. Vengeance. Les mecs, vengeance. Les mecs, vengeance. Allez. Allez, vengeance. Vous allez voir, le niveau de mes Pokémon va être rabaissé à 50. Ah, ils commencent par méganium. D'accord. D'accord, méganium. Je l'envoie à Sutch-Dosh. Vous voyez, ils sont revenus à 50. Et c'est comme ça que je m'étais fait surprendre, en fait, avec mon équipe qui avait battu pourri Kanto. C'est comme ça que c'était arrivé, en fait. Il va essayer de me mettre le cancer. Gros feu. Ouais, put your hands up. Put your hands up. Grosse, grosse hype. Grosse, grosse hype pour Sutch-Dosh. Bon, c'est pas grave, pour le poison. Fuck it. Alors, en fait, pour aller à Kanto, il faut que tu prennes le bateau à Olive Hill après avoir battu la ligue. Ah, Abri. Abri, il va se jouer cancer. voilà, l'abri qui rate. Allez, lance-flam, tu passes. Lance-flam, tu passes. c'est-à-dire ? Ah, c'est-à-dire ? Ah, mais Ganyum, il est cancer, il est très, très cancer. Ouais, mais disons que j'ai tellement roulé sur le jeu à faire de l'action replay et tout ça que j'ai considéré que c'était dégueulasse de dire non, mais ils sont pas morts et tout. Non, j'ai trop, trop baisé de règles. J'ai trop baisé de règles et ça, c'est pas bien. Non, non, je peux pas l'utiliser d'objet. Regarde, tu vois, sac, je peux pas. et du coup, c'est moi le sac dans l'histoire. Bon, comment je peux faire là ? Suchdodge apparaît ici. Putain, mais ce combat est chaud, les mecs, c'est chaud. Je peux peut-être tenter l'escalade pour essayer de le confuser. Oh, putain, le toxique. Il est cancer, il est dégueulasse. abri, ça, ça m'étonne pas. De toute façon, il est toxique tout abri, ce Pokémon. C'est horrible, c'est horrible. Allez, close combat, on espère que ça va le finir. Ah, ça ne finit pas. Putain, c'est dégueulasse. Écosphère, non, mais écosphère, le mec. Tu crois que tu peux me faire écosphère comme ça, au calme ? Putain, il est fou. Il est complètement fou. Bon, c'est pas grave. Putain, mais c'est chaud, les mecs. Je comprends mieux pourquoi je me suis fait wiper la première fois. Allez, on y va, la roulade. Écosphère, mais dégage. Écosphère, ça n'existe pas, je ne connais pas. Ah, j'ai les restes, ça, c'est cool. Putain, il fait mal, en plus. Mais rate pas. Mais rate pas, abri, c'est dégueulasse. Enfin, rate pas roulade. Putain, mais ouais, ça joue le axe pire que ça, quoi. Bon, allez, la roulade, tu passes. La roulade, tu passes, comme ça, après, il envoie Tiflosion. Et Tiflosion, je le fume avec roulade, voilà, tout simplement. Déjà, un tour gratuit, si je puis dire. Et on espère que la roulade va bien le pourrir. Ouais, carrément, le dresseur de Jadiel, il met 100-0 à raid, carrément. Putain, par contre, il place son explosif, je suis tellement dans la merde. Au quoi, je suis un gros sac APV, ça devrait passer, mais bon, c'est chier. Oh, clonage, mais non, mais clonage, clonage, t'es sérieux. Le clonage devrait le péter, normalement. Bon, il n'a plus assez de PV pour refaire un clone. Moi, je reprends de la vie sur sa gueule. Éruption, d'accord. Éruption, ça fait rien du tout à bas pourcentage, juste comme ça. Éruption, c'est puissance maximale seulement à haut pourcentage. la roulade x4. Voilà, la roulade x4. Au quoi que, les pokémons de Red, il a quand même trois starters niveau max aussi. Donc, à mon avis, ce serait kiff kiff si Red et le dresseur de Jadiel se devaient s'affronter. Et là, normalement, j'ai la roulade de niveau 5, c'est-à-dire puissance max. Et donc, avec ça, normalement, je peux démonter l'alligature, je peux le dérailler, normalement. Normalement, je déraille. Normalement, je déraille si ça passe. Ça passe, ça passe ! Voilà, ça passe, impeccable. Ça passe ! Les mecs ! Reflexe le prophète ! Ouais, c'est ça ! Ah, ben voilà ! Je vous l'ai dit, avec un peu de strat, ça passe. Un point de combat, t'es sérieux ? Voilà, je vous l'avais dit, un peu de strat, ça passe. Ouais, c'est ça, j'avais perdu à cause de Danse Draco. Je m'étais fait wipe-er par la Danse Draco. Ouais, oui, la roulade strat, la roulade strat, les mecs, la roulade strat. Non mais Bad, tu crois pas vraiment en moi ce soir. Déjà, tu croyais pas contre Red, et là, tu croyais pas à la roulade strat. Oh putain, mais tu crois vraiment pas à mes strats. Ça me désole, ça me désole. Alors, en fait, roulade, ça gagne en puissance à chaque tour. Dès que tu lances une roulade, ça bloque ton Pokémon sur roulade. Au premier tour, il fait un truc comme 20 dégâts, après il fait 40, après il doit faire 60, un truc comme ça. Et en fait, il monte en puissance à chaque tour, et au bout de 5 tours, il a la puissance maximum. Et là, contre la ligature, j'étais arrivé justement au cinquième tour. Ah oui, c'est sûr, la roulade strat, c'est légendaire. Roulade qui a 80 de précision, c'est-à-dire quand même une chance sur 5 de rater. Franchement, pour arriver au cinquième tour, faut de la chatte. Faut de la chatte. Mais entre la roulade strat, les poudres dodo, j'ai eu pas mal de chatte ce soir. On peut pas dire le contraire. Plus d'image ? T'as encore le son ? À mon avis, tu dois bugger. Mais bon, de toute façon, il n'y aura plus grand-chose à dire. Parce que je vous ai... Donc, je me suis vengé, j'ai battu Red, j'ai fait le récapitulatif de tous les Pokémon du Nuzlocke. Donc maintenant, je vais vous laisser. Je vais vous laisser ce soir. Je compte sur vous pour m'envoyer un petit MP. Vous me dites quel Pokémon du Nuzlocke vous avez préféré. Et je vous l'offrirai sur XY ou sur Rossa. Je referai à l'identique et je vous l'offrirai. Voilà. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi pendant ces quelques mois, pendant ces soirées d'epicness, de troll et surtout de bons gros délires. Je vous retrouverai... Alors là, je vais partir en vacances, donc je pourrais pas faire de live pendant 2-3 semaines. Enfin, plutôt 2 semaines. Mais à mon retour, je reprendrai sur un autre jeu. Ce sera peut-être la 5ème génération en randomizer. Ou peut-être même un autre jeu quelconque. Mais dans tous les cas, je compte pas m'arrêter là. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi pendant mes aventures. Et je vous dis à tous à la prochaine et prenez soin de vous. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada